Si vous n'avez pas de site internet, votre entreprise perd chaque jour des mois. Il est prouvé qu'un site internet permet d'augmenter les revenus d'une entreprise. Il est aussi prouvé que les sites internet développés depuis plus de 3 ans sont dépassés. Presque tous les clients le même complexe. Faire des recherches sur internet avant d'acheter. Et d'ailleurs, souvent, l'achat commence sur internet pour se finaliser sur terre. Si vous n'avez pas de site internet ou un site internet dépassé, ce sont vos concurrents qui finaliseront ces comptes à votre place. D'où notre présence, Zosnow, une entreprise spécialisée dans la création des sites internet et développement des applications mobiles. Faites appel à nous pour l'enregistrement de vos noms de domaine, l'hébergement et la construction de vos sites internet sur mesure. Avec une expérience de plus de 10 ans dans le domaine, Zosnow planifie, conçoit, construit et livre une expérience inoubliable qui aidera votre entreprise à se démarquer du reste du monde. Zosnow, keep up with change. Bonsoir à tous, c'est le journal du 14 avril 2022. Soyez les bienvenus à la une ce soir. Émotion, consternation et hommage après le départ à la maison de l'honorable Richard Ngoï Kiboué, diacre et directeur des champs à l'église Barouti Tabernacle de Kinshasa. Il est mort de suite d'un malaise le vendredi 8 avril 2022 en rentrant chez lui après les cultes du soir. Sa congrégation du Barouti Tabernacle est inconsolable. L'unimation est prévue ce jeudi 14 avril 2022. Succès total aux réunions de repeils organisées à l'église Fontaine of Life Tabernacle de Johannesburg. Les rencontres ont été marquées les derniers jours par la consécration pastorale du rebéron Daniel Omeonga qui a été officiellement investi comme pasteur de ses débiles. Nous les verrons. Et en musique, Life of Nostalgic Worship Songs et les titres ont un cover de 5 chansons signé Médangoui Bondumba. L'artiste interprète les anciennes compositions à succès de ses parents de Rueuse Mémoire. Elle annonce sa sortie officielle ce samedi 16 avril 2022 à partir des 18h sur sa chaîne YouTube Mouiméda Bondumba TV. Voilà les grandes lignes à retenir pour cette édition du journal. Merci de nous rejoindre et bienvenue. Barouti Tabernacle pleure son bien-aimé directeur de chant Richard Ngoï Kiboué, un homme qui a tout donné à l'office de musique de l'ex-assemblée chrétienne de Riguini. « Homme serviable, humble et calme, il a rendu ses loyers au service à de nombreuses personnes. Depuis l'annonce de sa disparition, le message des condoléances et d'hommages se multiplie sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Sa voix continue de résonner. Les fidèles des Barouti Tabernacle lui ont rendu hommage lors d'un service marqué par une profonde émotion. Sa dépouille mortelle est sortie de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa ce jeudi 14 avril 2022. Et il sera inhumé dans les prochaines heures. Nous venons de perdre notre précieux, honorable, connu Richard. Gardez une minute de silence. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Vous souffrez. Moi aussi je souffre. Mais nous devons parler exactement comme Job. L'éternel a donné. Et l'éternel a repris. Que son nom soit loué. Comme bon à Yahweh et Pumisama. Pia Sonam. Une autre triste nouvelle. Le frère Samuel Kiza de la ville de Goma en République démocratique du Congo a perdu son enfant de deux ans. Périt dans un incendie qui a ravagé sa maison à son absence. Rien n'a été récupéré. Tout est parti en fumée. Le frère est sans abri. Il a besoin de l'aide des frères et soeurs du monde entier pour reconstruire sa vie. Israël Lambie. Il s'appelait Joël et il avait deux ans. Il a perdu la vie dans un incendie jeudi 31 mars dans le quartier Katindo à Goma en RDC. L'incendie s'est déclaré dans la maison en l'absence des parents. Le corps du petit garçon a été retrouvé sans vie dans les décambres. Ces deux parents qui sont croyants du message à l'église Goma Tabernacle restent sous le choc. Ils ont tout perdu. Leur maison est partie en fumée avec tous les biens qu'ils possédaient. Ils ont besoin d'une assistance des frères et soeurs dans le monde pour refaire leur vie. Bonjour, nous sommes à Goma en République démocratique du Congo comme vous l'avez constaté. Devant nous, nous avons une maison de notre frère qui vient d'être calicinée par les salis. Et nous venons de constater la perte d'un enfant. Sur tous ces deux combles-là, il y a un bébé qui est décédé. Donc tout est parti en fumée. Rien n'a été récupéré. Nous lançons un coup d'alarme à tous ceux qui peuvent venir apporter leur assistance à notre frère. qui veulent tout perdre ainsi que la fâche de dormir dans la maison. Pour le compte Gospel-Crosse, Bibi, Jacques, depuis Goma à République démocratique du Congo. Les circonstances de ce drame n'ont pas encore été déterminées. Cependant, nous lançons un appel à la solidarité pour d'éventuelles dents, tels que des vêtements, des meubles ou tout autre produit de première nécessité pour la famille Samuel Kiza à Goma en RDC. Pour tous ceux qui voudraient aider le couple Samuel Kiza, ils peuvent composer ce numéro affiché à l'écran pour entrer en contact direct avec les personnes concernées. Autre chose à présent, nous allons nous rendre dans la ville de Johannesburg en Afrique Sud. Là, le révérend Alexandre Oumeyunga a officiellement consacré son fils Daniel comme pasteur de Fontaine of Life Tabernacle. La cérémonie d'ordination a eu lieu dimanche 10 avril à l'issue d'une série de réunions de réveils organisées pendant 4 jours. Sur place, Bénil Mumba pour le reportage. Ce fut une semaine bénie pour les fidèles de Fontaine of Life Tabernacle à Johannesburg en Afrique du Sud. L'église a reçu la visite du révérend Alexandre Oumeyunga de l'Assemblée chrétienne de Guémena qui est arrivée par l'aéroport international de Johannesburg. L'homme de Dieu est venu pour une série de réunions spéciales organisées par son fils, le pasteur Daniel Oumeyunga. Les rencontres se sont ouvertes le dimanche 3 avril 2022 sous le thème « Venez, croyez et partez ». La puissance de Dieu était au rendez-vous durant ces 4 jours de réveil qui ont secoué toute l'Assemblée. Le révérend Oumeyunga Alexandre a emmené son auditoire dans une dimension céleste dans la foi. Plusieurs participants se sont dits réconfortés par ces serments articulés sous le sous-thème « Le plus grand flash d'information de l'histoire ». On a vraiment palpé la puissance de Dieu au travers de cet homme de Dieu. On a vu une puissance permanente dans le message et dans le ministère de son humble serviteur de Dieu. On a palpé, Dieu a visité, on a vu de grandes choses qu'on a toujours entendues parler, mais nous avons vu Dieu sur la scène. Les réunions ont été couronnées le dimanche 10 avril par le service de consécration pastorale. Le frère Daniel Oumeyunga a été officiellement investi comme pasteur titulaire de l'église « Fountain of Life Tabernacle » à Johannesburg par son père biologique. Daniel Oumeyunga a accès de Dieu. D'apprécie l'image tell que William Marion Branham l'apprécie. Amen, Dieu accepte tout. Amen. Merci beaucoup d'associations. Here is my associate. I will support you. Dominicester. Sourire aux lèvres, le pasteur Daniel Omeonga s'est dit reconnaissant au Seigneur pour ce grand jour qui a marqué un tourment décisif dans son ministère. Je vais recevoir mon père biologique, non pas seulement mon père biologique, mais mon père dans la foi chrétienne, spirituelle et tout. C'est lui qui m'a encadré dans le ministère. J'ai hérité le ministère de mon père. Très honoré, le révérend Alexandre Omeonga s'est dit fier du travail abattu par son fils. Il l'a pour se faire encourager à continuer sur cette voie de l'ancien évangile. C'est une joie quand on voit vraiment son propre fils qui prend la parole, qui prêche la parole. Comme moi je la prêche, lui il prêche aussi la même parole. Et qu'il continue à soutenir cet évangile. Moi je suis très content. C'est dans une grande réjouissance que se sont clôturées ces réunions de réveil mémorables qui restent inscrites dans les annales de l'histoire de cette église. A noter que quelques cadeaux ont été apportés au pasteur lors de ce dernier service. Mission accomplie pour le révérend Alexandre Omeonga. Il est rentré fièrement à Kinshasa le même dimanche soir. Pour Gospel Cross, Béni Lumumba. Au Gabon, l'église pleine évangile tabernacle du pasteur Serafim Moussengo à Libreville a organisé un culte spécial dédié à l'action des grâces à l'éternel pour sa protection durant les deux années passées sous les jouges de la crise sanitaire marquée par la Covid-19. Le service a eu lieu le dimanche 3 avril en 2022 en présence de plusieurs fidèles qui ont également remercié les seigneurs pour les retours de leurs bergers au pays après ce long séjour à Kinshasa. Le plein évangile tabernacle de Libreville, dirigé par l'évêque des églises du plein évangile au Gabon, le révérend Serafim Moussengo Lekila, a connu une grande effervescence le dimanche 3 avril dernier pour marquer le retour de son pasteur. En effet, rentré de Kinshasa le 28 mars, où il a séjourné durant près de 5 mois avec son épouse, le peuple de Dieu ne pouvait que manifester son indéfectible attachement par ce chaleureux accueil fraternel. Donc quand un père s'absente pendant 5 mois de sa maison et quand il arrive, les enfants doivent être heureux de recevoir leur père. Par cette même occasion, une journée de Thanksgiving, journée de prière et d'action de grâce a été organisée après deux années passées sous le joug de la crise sanitaire marquée par la Covid-19. Nous sommes là pour le Thanksgiving, c'est-à-dire un service d'action et de remerciement au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous durant les deux ans. Ce n'est pas que le monde entier vient de passer par un événement qui a détruit presque tout le monde, ce que nous disons, le Covid-19. Alors c'est une pandémie qui a détruit presque le monde entier, qui a amené même certains de nos frères. Alors il nous faut remercier le Seigneur, parce qu'ici au Gabon, on a déconfiné totalement le pays et puis le peuple qui n'a doré pas comme il se doit commence maintenant à adorer comme il se doit. Alors le plein évangé a pensé et remercier le Seigneur dans ce service d'un signe. Nous avons affaire à un homme. Un mot de bienvenue à l'homme de Dieu lu par le diacre interprète. Frère Hugues Leinda a retracé le parcours sur le chemin du devoir de l'homme de Dieu, âgé de 54 ans. Le revendant par l'apôtre Séraphin Mosingo est ordonneux au ministère par le revendant Barouti Kassongo, Léonard. La même année de son ordination, une commission explicite par un ange est donnée à l'homme de Dieu. Je cite, « Je t'enverrai au loin vers les païens ». Ce temps, je ne sais pas, il était là. Il a même précisé où est-ce qu'il enverrait son serviteur. Il dit que tu iras au Gabon. Il a même dit la ville où il commencera son ministère. Il dit que tu commenceras ton ministère à Franceville. À travers, à l'extérieur, comme à l'extérieur. Pour couronner le tout, un tableau d'honneur et de mérite lui a été décerné par le comité des diacres pour le travail abattu. Le plein évangile s'est bien régalé autour de la récompense du prophète. Sermon que le pasteur Mosingo a prêché pour la circonstance, suivi d'une ligne de prière enflammée par une forte présence surnaturelle. Pour finir en beauté cette belle journée, des louanges et un repas fraternel ont été offerts. Sur place à Libreville pour Gospel Cross, Béni Lumumba. Sortir d'y a de l'histoire était le thème d'une série de réunions spéciales de réveil tenues à l'église Zoé Tabernacle à Bangui, en Centrafrique. Les réunions se sont tenues du 25 au 27 mars 2022 et ont été présidées par le pasteur Abdon Naden-Liangou. Les récits de Fabrice Beckett. L'église Zoé Tabernacle de Bangui, en Centrafrique, a tenu toutes ses promesses. L'opération Sortir Dieu de l'Histoire a été une réalité tangible durant ces trois jours de rencontres de réveil. Du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022, face à une salle de culte chauffée à blanc, le pasteur Abdon Naden-Liangou a dissiqué l'évangile avec puissance, montrant à l'auditoire que Jésus-Christ est bel et bien vivant parmi nous. L'orateur s'est appuyé sur les déclarations du prophète William Marion Branham, contenu dans le serment intitulé « Le faire sortir de l'Histoire », prêché le 10 janvier 1958. Qui stipule ? Ne restons pas là à le regarder. À quoi nous sert un Dieu historique ? S'il ne reste qu'un Dieu historique, c'est le Dieu de l'Histoire et un Dieu du présent. Il attend être appelé « Or de l'Histoire ». Les participants aient expérimenté les richesses incendables de la parole de Dieu. Plusieurs d'entre eux se sont dit satisfaits de la tenue de ces réunions de réveil qui ont résulté sur de très grandes bénédictions spirituelles. Nous avons été vraiment bénis, surtout par la prédication du pasteur Adam. Non, il a été vraiment très merveilleux. C'est un nom vraiment très spécial. Il est à l'enseur de Dieu. Vraiment, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Sorti de l'Histoire pour quelque chose qui est réel. Nous ne voulons pas être un Dieu historique. Nous voulons être un Dieu aujourd'hui réel. Le Dieu que nous vivons aujourd'hui, c'est des Réels. Nous ne vivons jamais autant d'histoire. Mais nous vivons dans l'histoire du temps de Dieu qui est réel. Nous ne voulons pas être un Dieu qui est réel, qui réagit réellement. Ce fut un moment béni où le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté au milieu de son peuple. Rendons-nous à Kinshasa, précisément au quartier Bouma. Là, le pasteur Justin Moundaba de l'église Grasse Tabernacle a tenu pendant plusieurs semaines une série d'enseignements consacrés au baptême du Saint-Esprit. Les réunions se sont terminées par un service d'imposition de main marqué par une forte tension. Sarah Kamandji. Nous sommes dans le quartier Bouma, situé dans la commune urbano-rurale de l'Ancelé à Kinshasa. C'est ici que se trouve Grasse Tabernacle de Bouma, une église du message du temps de la fin, implantée dans ces quartiers depuis de nombreuses années. Elle est dirigée par le reverend Justin Moundaba qui a tenu une série d'enseignements sur le baptême du Saint-Esprit pendant plusieurs semaines. Commencé depuis le 2 mars avec comme sujet « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? » Ces rencontres de réveil se sont terminées le dimanche 27 mars 2022 par un service d'imposition de main où l'on a remarqué une onction très particulière dans l'assistance. La salle de culte était pleine de monde. Les enfants de Dieu sont venus nombreux pour recevoir le Saint-Esprit. Le pasteur Moundaba a fait appel à plusieurs autres serviteurs de Dieu pour présider ce service divin. L'effusion de l'Esprit-Saint a été réelle tout au long de la séance juste comme à la chambre haute avec les disciples le jour de la Pentecôte. Et nous avons eu, avec ces enseignements, suivant tout ce que le prophète a dit, nous avons lu à partir du livre du Maître. Et Dieu a été au rendez-vous le 25, le dimanche 27. Nous avons procédé par l'imposition de main, comme le prophète l'a dit, selon les enseignements du prophète, pour que les gens poussent ces risques, moi le Saint-Esprit. Et c'était une grande fête. Dieu a été au rendez-vous. Beaucoup d'âmes ont été sauvées. Certes, Dieu a répondu au rendez-vous. Et beaucoup d'âmes ont été délivrées lors de cette rencontre, tenues dans une ambiance spirituelle. L'objectif atteint, l'église grâce au tabernacle de Bouma et son pasteur Justin Moundaba se sont rejouis du résultat obtenu à l'issue de ces enseignements sur le baptême de Saint-Esprit, organisé pendant près d'un mois. Les pasteurs Joseph Somada, des eaux et tabernacles et des bondos étaient en campagne d'évangélisation à Likati, une ville du territoire d'Aketi, située dans la province du Bazouélé, au nord de la République démocratique du Congo. Les thèmes des assises ont été « Sortir Dieu de l'Histoire ». Plusieurs âmes ont été sauvées et des malades guéris. Eliezer Gomat sur les images de Patibanga du ciel. Après une participation remarquée aux assises organisées par son évêque à Boutin, le révérend Somada Joseph s'est rendu à Likati, une ville du territoire d'Aketi, située dans la province du Bazouélé, au nord de la République démocratique du Congo. Ici, le pasteur Somada a organisé une grande campagne d'évangélisation sous le thème « Sortir Dieu de l'Histoire ». Dans une ambiance électrisante, l'évêque de Bando a communié avec la population de cette partie de la RDC. Plusieurs personnes de différents endroits ont participé à ces réunions organisées pendant deux jours d'affilée. Le pasteur Joseph Somada a élevé la foi des croyants à travers son serment prononcée devant près d'un millier de personnes. La campagne a abouti à la conversion de plus de 300 personnes qui ont tous été baptisées dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a également noté la guérison de nombreux malades lors de ces rencontres. Tenue les 2 et 3 avril 2022, la campagne d'évangélisation a été un grand succès. Le pasteur Somada est revenu à Bando, très satisfait de la victoire enregistrée lors de son long voyage dans la province du Bas-Oueni. Al-Boumbashi, une convention internationale, a réuni plusieurs ministres du message du temps de la fin. Les rencontres se sont déroulées le vendredi 23 et jeudi 24 mars 2022 à l'église Grâce Étonnante Tabernacle. Sous les thèmes « Le ministère et son fonctionnement » Valdeyna Ilunga était sur place. La salle des cultes de l'église Grâce Étonnante Tabernacle, située au quartier Ewaboura, dans la ville d'Al-Boumbashi, en République démocratique du Congo, a servi de cadre à la tenue de cette première édition de la Convention internationale des ministres. L'événement a reçu de nombreux prédicateurs du message du temps de la fin venant des différents endroits du monde. Organisé autour du thème « Le ministère et son fonctionnement », la Convention a constitué un véritable cadre d'échange entre ministres sur certains points pertinents liés à la parole. On a noté plusieurs interventions des participants dont la plupart ont exprimé le souhait d'avoir des tels réunions fréquemment. Tenus le 23 et 24 mars 2022, leurs rencontres ont enregistré un grand succès car plusieurs ministres de l'Évangile ont répondu à l'invitation. Les deux jours des réunions se sont déroulés dans une ambiance fraternelle, un temps de communion autour d'un repas a clôturé cette Convention que les organisateurs ont dénommée « Ephésiens 4 » en Malachi 4. Rappelons que la manifestation a été suivie par une série de réunions de réveil déroulées les 25 et 27 mars à l'église Osana Tabarnacle du pasteur Paul Charit. Sous les thèmes « Messieurs, quelle heure est-il ? » et Dieu a opéré des merveilles au cours de ces rencontres qui a réuni plusieurs croyants. En musique, l'artiste musicienne Meda Bondomba à Kinshasa annonce les lancements très prochains de son cover intitulé « Live of Nostalgic Worship Song Song ». Il sort ce samedi 16 avril 2022 à 18h sur sa chaîne YouTube Mboui Meda Bondomba TV et également sur Aigle plus TV. Le support comprendra cinq chansons. La chanteuse a magistralement interprété les anciennes compositions en succès de ses parents, les couples Mboui et Risse Mémoire. Et c'est la fin de cette édition du journal, voici les rappels et les titres. Émotions, consternations et hommages après les départs à la maison de l'honorable Richard Mbouy-Tiboué, diacre et directeur des chambres à l'église Barouti-Tabernacle à Kinshasa. Il est mort des suites d'un malaise vendredi 8 avril 2022 en rentrant chez lui après les cultes du soir. Son assemblée Barouti-Tabernacle est restée inconsolable. L'unimation est prévue ce jeudi 14 avril 2022. Succès total aux réunions des réveils organisées à l'église Fontaine of Life Tabernacle de Johannesburg. Les rencontres ont été marquées les derniers jours par la consécration pastorale du révérend Danilo Meonga, qui a été officiellement investi comme pasteur de cette église par son père biologique. Et en musique, l'artiste musicienne Méta Bondomba annonce la sortie officielle de son cover Life of Nostalgic Worship Sanson. Il sort ce samedi 16 avril 2022 à partir des 18h sur sa chaîne YouTube Mbouimeda Bondomba TV. Voilà tout pour aujourd'hui. Rétouvez Sarah Kalonji pour le journal du 28 avril prochain. En attendant, restez avec nous car l'information est en continu sur www.gospetcross.net. Au revoir. Madame, Monsieur et Mademoiselle, désormais UK et la RDC sont des pays voisins. Comment est-ce possible ? L'agence Zexfret le rend possible car chaque mois, Zexfret vous fait des conteneurs de vos colis, marchandises, véhicules et divers. Et chaque semaine envoie les colis par avion et plus encore. Chaque jour, vous pouvez faire un transfert d'argent vers la RDC en quelques minutes grâce à Zexfret. Alors, comment faire pour contacter Zexfret ? C'est simple, visitez notre site web en ligne 24h sur 24 sur www.zexfret.com ou appelez le service client au numéro de téléphone 074 2400 4550 du lundi au samedi de 9h à 22h. Car Zexfret parle toutes les 4 langues nationales du Congo plus le français et l'anglais. Alors, bienvenue à votre agence qui vous rapproche.